La guerre de haute intensité. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. Ce qui est notre destin commun à nous européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Où notre destin se joue. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours, certains généraux ailleurs, qui ont fait comprendre que s'ils faillent qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de longs termes et intensement. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est dix ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Et donc, nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais, maintenant, vous faites un, avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, les liens armées-nations. Continuez à garder cette flamme-là, d'unité avec la population civile, pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous, nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés, et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fasse que s'accroître. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi. Lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, vous se retrouvez à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Cela fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles, de sorte que, lorsqu'ils doivent revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoubler de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail, beaucoup de courage. Général, durant les 40 ans de votre carrière militaire, la France n'a été engagée dans aucune guerre véritable, mais dans une multitude de combats, et ce, au nom de la défense d'un droit international ou de principe humanitaire, est-ce que ces nouveaux concepts guerriers ont bousculé votre engagement militaire ? Quand on fait la guerre, on va tuer des gens. Et on ne va pas seulement risquer sa vie. Et d'ailleurs, je pense que le fait de risquer sa vie est acceptable pour un soldat parce que, précisément, ça lui permet de rééquilibrer l'espèce de tabou absolu qu'il transgresse en allant donner la mort. Parce qu'il le fait au prix de sa propre vie. À partir du moment où on pose cette évidence, le métier militaire conduit à un engagement aussi fort, aussi extrême, on pose évidemment, avec beaucoup plus d'acuité, la question de la légitimité du combat. Il y a une légitimité du combat qui ne s'interroge pas, c'est la défense de son pays. Mais nous, nous avons été amenés, dans ce qui n'était pas des guerres, mais des combats, à nous battre, en portant le drapeau français, pour des choses qui n'étaient pas directement la défense de notre pays, qui pouvaient être effectivement le respect du monde international ou qui pouvaient être l'humanitaire. Je pense que le plus difficile n'est pas tant le respect du droit international que l'intervention d'humanité. Parce que, quand on est engagé dans des opérations humanitaires ou d'humanité, on porte le cœur palpitant de la société française en pleine compassion vis-à-vis de populations qui sont en guerre et qui souffrent. Or, je pense que l'émotion est très mauvaise conseillère. Elle est même très dangereuse. Parce que l'émotion conduit à vouloir désigner le camp du bien et le camp du mal. Et donc, quand on est un soldat qui intervient dans une opération d'humanité portant l'émotion de sa société et de son opinion publique, on peut être amené à être aveuglé par ce besoin du bien et du mal. Alors, l'avantage du soldat quand il est confronté à cette difficulté-là, c'est qu'il voit bien sur le terrain qu'il n'y a pas des gentils et des vilains. Il faut bien faire la différence entre une intention de nature politique et géopolitique et géostratégique qui peut être jugée illégitime ou légitime. Cette tension entre ce qu'il doit conduire comme action pour être juste et l'exigence qu'il ressent de la part de son opinion publique est très compliquée à gérer. Vous avez vécu cet écartèlement ? Oui, je l'ai vécu en Somalie, je l'ai vécu à Sarajevo, au Rwanda en particulier, c'était des victimes absolues et des bourreaux. Sauf que même vis-à-vis du bourreau, il faut que vous continuiez à vous comporter comme un soldat français et donc vous n'avez pas le droit de torturer des gens. Mais en fait, vous savez que votre opinion publique vous encouragerait presque à le faire parce que nos opinions publiques sont guidées par l'émotion et par les passions. Voilà ce qui rend dans cette entreguerre que j'ai connue le combat et l'engagement militaire très difficiles. Ça conduit à un degré de questionnement et de conscience politique particulièrement élevé qui fait qu'à mon avis nos soldats sont pardonnez-moi de le dire mais un peu des sur-citoyens ou des super-citoyens. Je trouve que la France devrait mieux les connaître et mieux s'inspirer de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. Nous ne pouvons tuer que pour la France, écrivez-vous, pas pour la démocratie. La légitimité de sa présence, est-ce que c'est une question que le militaire se pose quand il est en opération extérieure ? On réfléchit toujours et souvent on se dit c'est étrange d'être là et souvent on se dit qu'est-ce qu'il vaut que mon camarade soit mort à côté et est-ce que vraiment mon pays me demande ça ? Et la réponse n'est jamais évidente. Moi je pense qu'on s'est battu pour la France. Je pense que parfois c'était un peu limite. Je pense qu'il aurait parfois fallu un débat national plus important. qu'est-ce qu'il vaut que ces soldats engagent ma responsabilité en tant qu'individu et en tant que citoyen français en allant tuer les gens ? Et ce dont je peux témoigner c'est que, en tout cas quand j'ai été chef état major des armées, c'est que le politique est très attentif et ce à quoi il est très sensible comme argument de la part d'un chef militaire c'est précisément l'argument de ce questionnement éthique du soldat qui, il le sait, lui interrira de demander n'importe quoi à un soldat. Je suis très heureux de témoigner que les politiques que j'ai servies, que ce soit le président de la République, les premiers ministres ou le ministre étaient parfaitement conscients de ça. Un soldat, c'est un être humain qui a sa conscience, son intelligence et vous ne pouvez pas faire sans ce degré de conscience et d'intelligence. Je ne sais pas si toutes les armées du monde ont ce même degré de conscience, de réflexion. Vous trouvez qu'on ne rend pas assez hommage aux soldats français ? Le questionnement qui était le mien est depuis très longtemps. Comment peut-on avoir disparu du paysage mental et psychologique des Français ? Nous, soldats. Nous, soldats qui sommes engagés en permanence en opération extérieure. Et comment se fait-il que nous ayons disparu au point d'ailleurs que la guerre puisse paraître non pas seulement quelque chose d'horrible ou de terrible mais quelque chose d'abjecte ? Que la guerre ayant été considérée comme une sorte de babouinerie définitive où on est capable de dénier l'éventualité d'un rencourt à la guerre et que rien ne vaut qu'on aille se battre ? Ça a toujours été une interrogation pour moi, une incompréhension parce que j'avais le sentiment que les combats que nous menions étaient des combats qui valaient d'être menés dont on pouvait interroger l'effondrement et la légitimité certainement et que par ailleurs nous avions réussi à la conduire et à la mener en étant et en restant digne de notre drapeau digne de notre pays digne de la France voilà et sans la déshonorer Aujourd'hui nous ne sommes plus dans l'entre-guerre que vous décrivez puisque la guerre est revenue sur le continent européen est-ce que vous pensez que la création d'une armée européenne serait une bonne réponse ? D'abord quand on parle d'armée européenne il en existe une d'une certaine manière ça s'appelle l'OTAN c'est une alliance qui est de l'Atlantique Nord bien sûr et poser la question d'une défense européenne ou d'une armée européenne qui sont deux choses différentes sans poser la question de l'OTAN ça n'arrive à rien la vraie question c'est est-ce que l'Europe seule pas contre les Etats-Unis mais indépendante des Etats-Unis est capable de prendre en charge son destin sur le plan militaire de sa défense de la promotion de ses intérêts et de ses valeurs alors c'est une question qu'on va devoir peut-être se poser rapidement si les Américains font des choix politiques qui conduisent à cela et je dirais même en dehors des personnalités qui sont élus aux Etats-Unis je pense que le mouvement la tendance lourde c'est forcément que les Etats-Unis vont de plus en plus se détourner de l'Europe et réorienter leurs priorités stratégiques de l'autre côté du monde du côté pacifique est-ce que j'y crois combien de temps ça peut prendre je n'en sais rien ce que j'observe c'est qu'aujourd'hui ce qui a été construit dans l'OTAN c'est-à-dire des normes des procédures communes des façons de travailler ensemble communes sert déjà à des Européens qui pourraient devoir travailler sans l'OTAN la question en réalité elle est essentiellement de la volonté politique des Etats-membres de l'Union Européenne cette entre-guerre dont on parle qui a été le mien et en particulier à la fin de ma carrière quand j'étais chez l'Etat-Bjour des Armées nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs à l'Opien